Bienvenue dans cette plongée captivante au cœur de Montréal entre 1935 et 1945. Cette collection d'images en noir et blanc, provenant d'une époque où la ville était en pleine transformation, offre un aperçu fascinant des commerces qui animaient les rues de Montréal. De petits magasins de quartier aux grands établissements commerciaux, ces photos sont des témoins silencieux d'une ère révolue. Pendant cette décennie, Montréal était un centre vibrant de commerce et de culture. Les années 1930 étaient marquées par la Grande Dépression, une période difficile qui a vu de nombreux commerces lutter pour survivre. Malgré cela, l'esprit entrepreneurial des Montréalais ne faiblit pas. Les épiceries, boucheries, boulangeries et autres commerces de proximité jouaient un rôle crucial dans la vie quotidienne des citoyens, offrant des produits essentiels et un lieu de rencontre pour la communauté. La Seconde Guerre mondiale, 1939 à 1945, apporta son lot de défis mais aussi de changements. Les commerces s'adaptèrent, répondant aux besoins d'une population en mutation et d'une économie de guerre. Les restrictions et les rationnements influencèrent les habitudes de consommation, et les vitrines des magasins reflétaient souvent la réalité de cette période avec des affiches de propagande et des messages de soutien aux forces armées. Pourtant, malgré ces défis, les commerces restaient des lieux de résilience et d'innovation, montrant l'adaptabilité et la détermination des Montréalais. Les images que vous allez voir capturent l'essence des commerces de cette époque. Les épiceries de quartier, les boucheries, les pharmacies et les boutiques de vêtements témoignent de la diversité et de la vitalité de la vie commerciale à Montréal. Ces établissements étaient souvent des entreprises familiales, où le service personnalisé et les relations de voisinage étaient au cœur des affaires. On peut imaginer les conversations animées, les rires et les échanges qui remplissaient ces espaces. Pour redonner vie à ces images historiques, j'ai entrepris un processus de colorisation minutieux. Chaque photo a été soigneusement colorisée pour refléter les couleurs vraisemblables de l'époque, apportant une nouvelle dimension et une touche de réalisme à ces souvenirs en noir et blanc. La colorisation est un art en soi, nécessitant une recherche approfondie pour s'assurer que les couleurs choisies respectent les matériaux et les teintes typiques de l'époque. Par exemple, les tons des vêtements, les nuances des devantures de magasins et les publicités peintes sur les murs ont été recréées avec une attention particulière aux détails. En plus de la colorisation, j'ai ajouté des animations de zoom 3D, permettant de plonger encore plus profondément dans chaque scène. Ces animations offrent une perspective dynamique et immersive, faisant ressortir des détails souvent négligés et permettant de vivre ces moments historiques sous un angle nouveau. Le zoom 3D permet de s'attarder sur les petits détails, un signe à moitié effacé sur une vitrine, les motifs d'une robe à travers la vitrine d'un magasin de vêtements, ou encore les expressions des passants capturés par l'objectif. Le travail de colorisation et d'animation n'a pas été sans défi. Les photos originales, souvent marquées par le temps, présentaient des imperfections qu'il a fallu corriger. Cela incluait la restauration des parties endommagées des images, l'amélioration de la clarté et la résolution des photos pour garantir une base de qualité pour la colorisation. L'animation 3D a également nécessité une compréhension approfondie des techniques de perspective et de profondeur pour créer un effet de zoom réaliste qui respecte l'intégrité des scènes originales. La colorisation et l'animation de ces photos ne sont pas seulement des techniques artistiques, elles ont un impact émotionnel profond. En donnant vie à ces images, nous ne faisons pas que raviver des souvenirs visuels, nous rétablissons également une connexion avec une époque révolue. Les couleurs ajoutent une dimension humaine aux scènes, permettant aux spectateurs de ressentir une proximité avec les gens et les lieux capturés dans ces photos historiques. Cela aide à humaniser l'histoire, à rendre tangibles les expériences de ceux qui ont vécu à cette époque. Partager ces images et les histoires qu'elles racontent est essentiel pour préserver notre patrimoine collectif. En diffusant ces souvenirs colorisés et animés, nous faisons plus que revivre le passé, nous permettons aux nouvelles générations de comprendre et d'apprécier l'histoire de Montréal. C'est un moyen de transmettre la richesse culturelle et les leçons de résilience, de solidarité et d'innovation qui ont caractérisé cette période. Chaque image, chaque commerce et chaque visage est une pièce du puzzle historique de notre ville et en les partageant, nous contribuons à maintenir vivante la mémoire de ceux qui nous ont précédés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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